La région de Tamba Kounda La région de Tamba Kounda, sur le plan géographique, est extrêmement difficile. Parce que l'accès est difficile, il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup de structures de santé. Et la population est très dispersée à travers la région. Le projet est un projet communautaire qui est là pour lutter contre le paludisme. Nous nous intéressons à la communauté qui a plus de problèmes pour vraiment avoir des soins. Le paludisme était là et il n'y avait pas une prise en charge précoce du paludisme. Donc il fallait les sensibiliser, équiper la case, ouvrir la case pour pouvoir prendre les soins précocement. La case de santé, c'est une infrastructure de santé comme son nom l'indique, mais qui a été au niveau du village. Il n'y a pas assez de cases de santé pour l'accessibilité. Bon, imagine-toi des populations qui quittent une distance à 30 km pour se rendre au poste de santé. Donc là, c'est un peu difficile. Mais quand il y a la case de santé, ça m'allège largement le travail. Et si je pouvais avoir d'autres cases de santé dans la localité, ça me ferait mieux. Nous, nous avons des ADC. L'ADC est entre le projet, la communauté et le district. C'est des gens qui connaissent bien le terrain, qui sont présents tous les jours et qui rectifient quand il y a des problèmes aussitôt, avant que ça ne prenne de l'ampleur. Je m'appelle Mokhtar Si, je suis superviseur d'intra-elfe, basé à Kupentou. Leur difficulté, c'est la piste. C'est une zone vraiment accidentée, difficile, surtout durant l'hivernage. C'est difficile d'accès à Nkabitoul. La Nkabitoul a compris l'importance de la case. Avant la case, ils avaient des problèmes d'accès au niveau du poste de santé, cause pour laquelle, vraiment lors de l'implantation de la case, ils l'ont pris au Syrie. La case de santé est gérée par des AEC. Les AEC, c'est des personnels communautaires qui sont choisis par la communauté pour dispenser des soins essentiels au niveau de la communauté. Il y a un fils de la localité qui leur parle des réalités de ce qui existe actuellement, qui tend à délaisser les pratiques traditionnelles pour s'embrasser un tout petit peu au niveau des pratiques modernes. Je m'appelle Sadio Keïta. Je suis ADC, basé à Makakoulibanta. On appelle d'abord une assemblée. L'assemblée est formée des villages environnants et du village sainte qui se réunissent. Ils disent qu'on choisit un AEC qui sait écrire ou lire. Et des gens qui résident dans le village. Kalbirum, c'est un village manding. Et le manding est un peuple très traditionnaliste. Les hommes n'acceptent pas d'être soignés par les femmes. On a des enfants qui se sentent à nos parents. Comme je les ai en train de marcher, je suis en train de marcher. On parle de ce qu'ils se sentent à nos parents. Ils ne sont pas en train de marcher. On peut se passer au travail d'autres personnes. On a des enfants parce qu'ils ne sont pas en train d'ocor. Ils arrivent à nos parents. Les personnes n'achèrent que le puits de la ville de l'association. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des choses. Il y a des gens qui font des choses qui font des choses qui font des choses. Intra a apporté beaucoup de choses avec nous. Un appui technique très important. Mais on appuie aussi au niveau de la communication pour le changement de comportement. Je m'appelle Aline Badre Diop et je suis basé à Messira. On est des partenaires, on travaille en collaboration. Tout ce qu'on fait, on le planifie avec le district. Les cases ont un financement. Ici, ils ont préféré faire l'élevage. Après, ils vont revendre ça au niveau du marché local pour sources de révolu. Ça va bénéficier pour éviter les ruptures des médicaments, tout ça. Je suis sûr que après le projet, le travail va continuer. On a vu qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à la connaissance sur le paludisme, par rapport au traitement, par rapport aussi au recours précoce pour le traitement. C'est pourquoi, actuellement, on n'a plus beaucoup de paludisme grave parce qu'une fois que la personne a la fièvre, il se lève tout pour aller se consulter dans la case santé. Le plus souvent, nous, on réfléchit pour eux alors qu'ils ont des solutions à leurs problèmes. Quand on va dans le village, on pose des questions et la solution vient toujours de la population. Je dors difficilement. Je pense que demain, c'est un habituel. Mais une fois que je prends le chemin aussi, arriver à un habituel, ce sacerdoce vraiment est soulagé parce que je viens trouver des gens qui sont en train de suivre les recommandations qu'ils ont été soumises. Je sais que ce que j'ai fait, c'est concret. On l'a vu, on a vu. Et puis, les relations qu'on a touchées avec cette population, vraiment, pour moi, c'est extraordinaire et c'est capital pour moi. Et ça m'a fait du bien parce qu'en tant qu'infirmiers de profession, c'est une expérience de plus. C'est un acte social d'aider son prochain, donc de procurer la santé à une personne, parce que c'est en fait ma population, c'est ma communauté. C'est une expérience très forte.